Bonjour à tous c'est Eris, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Mastering Rainbow qui portera donc sur le GameSense. Qu'est-ce que c'est, comment on le travaille, comment ça peut me permettre de faire pour essai, et bien c'est un peu le menu d'aujourd'hui et je vais essayer de vous synthétiser un peu tout ça. Il n'y a malheureusement pas de définition claire et précise du GameSense. Moi ce que j'aime bien dire c'est que c'est une partie d'instinct et surtout votre mémoire ainsi que votre analyse, c'est à dire votre capacité à synthétiser l'information actuelle de la game qui vont vous permettre de surprendre ou d'éviter de vous faire surprendre. C'est super important, on aime bien dire que ça fait partie de 50% du talent d'un joueur et je pense que c'est parfaitement vrai parce que ça vous permet de gagner énormément de situations. La première chose et c'est une évidence il faut connaître le jeu sur le bout des doigts donc là il n'y a pas de secret il faut le travailler etc c'est un conseil qui est encore une fois bateau mais qui est obligatoire pour le GameSense. Mais pas que ! En fait il y a un phénomène qui est super important de prendre en compte sur Rainbow, je sais pas si vous avez remarqué il y a ce que j'appelle moi la micro meta. C'est à dire que pendant un mois, deux mois, il y a des actions très communes, des habitudes que toute la communauté va prendre que vous allez retrouver sur toutes leurs enquêtes. Ça va être une ligne qui va être super exploité, un spawn kill qui va être super exploité ou au contraire super contré les gens vont faire tous gaffe à ce spawn kill là en particulier etc. Et c'est super important que vous ayez ça en tête. C'est à dire que vous devez travailler contre cette meta là actuelle, cette micro meta là et ne pas essayer de refaire les mêmes choses, ne pas vous faire surprendre comme tout le monde. 2ème étape, c'est de comprendre le magnifique, c'est de comprendre le magnifique, c'est donc ça c'est super simple. On va prendre un exemple qui est vraiment ras les pâquerettes mais qui illustre très bien le propos. Le mind game c'est littéralement en fait un jeu de contre. C'est à dire que si je vois un adversaire passer derrière le pilier, je vais directement déplacer mon viseur à la sortie du pilier, c'est normal, je prévois son mouvement. Mind game de niveau 1, le joueur va vouloir me contrer et plutôt que de passer de l'autre côté du pilier, il s'arrête et sort à droite. Et bien niveau 2 tout simplement, je prévois qu'il va prévoir de me contrer et du coup, je positionne mon viseur à droite. Enfin bref ensuite, vous pouvez aller jusqu'au troisième niveau etc etc mais le mind game au final c'est juste un jeu de contre entre deux adversaires. Alors autre exemple super courant, c'est tout simplement que la personne passe la porte accoupie ou debout, ça c'est quelque chose que vous voyez tous les jours dans Rainbow et c'est typiquement un exemple de mind game. Est-ce que ça s'anticipe ? Et bien pas vraiment. En fait le mind game c'est surtout une façon de casser vos habitudes de jeu quand l'adversaire arrive à vous lire trop facilement. C'est à vous d'en faire usage à bon escient pour justement surprendre l'adversaire. Néanmoins le vrai game sense est capable de prendre en compte toutes les informations qui à votre disposition. Aussi bien visuel sur votre HUD ou en drônant que sonore par exemple si un gadget a été utilisé. Et en fait c'est en utilisant toutes ces informations là que vous devez réussir à contrer l'ennemi ou à anticiper ce qu'il va faire à l'avance. Exemple tout bête par exemple là quand je regarde la liste des opérateurs je vois qu'il n'y a que Mira, qu'il y a un C4. Et là j'entends un C4, je l'ai pas vu visuellement mais je l'ai juste entendu. Je sais donc que le seul C4 de la game a été utilisé ce qui peut être une information vitale par exemple pour faire une plante. Mais vous pouvez aussi en fait utiliser des informations pour brain l'ennemi, c'est à dire l'indure en erreur. Par exemple si j'utilise une grenade impact là dans le grenier, l'ennemi va penser que je vais passer par le grenier. Alors qu'en fait je passerai par le drapeau. Vous pouvez également par exemple en spawn kill attirer l'attention de l'ennemi sur quelque chose d'autre. Par exemple si je ouvre la porte ici, il y a de fortes chances que l'ennemi se focus sur cette porte là. Alors qu'en fait je vais utiliser la fenêtre qui est à gauche pour le sortir. Et tout se situe là en fait. Il s'agit de se mettre dans la peau de l'adversaire. Par exemple pourquoi les Frost marchent si bien dans l'escalier. C'est tout simplement parce que les gens regardent au dessus des escaliers. Vous pouvez également appliquer ça pour des capcans. Par exemple placer vos capcans d'entrée de jeu sur la carte, c'est à dire dès les premières portes d'insertion. C'est pas forcément une très bonne idée parce que l'ennemi s'y attend il a l'information qu'il y a un capcan donc il va regarder toutes les premières portes avec attention. Si vous voulez passer un peu plus loin, il aura peut-être oublié. Vous pouvez même faire mieux soit faire des pièges je veux dire visuels, c'est à dire que vous vous attirez l'attention en faisant des trous dans les murs, ou alors en les mettant de telle façon à ce que l'ennemi soit très inconfortablement en position de regarder s'il y a un capcan ou pas à la porte. Par exemple si je clarifie un peu ça. Là ce capcan marche relativement bien parce que l'ennemi en passant par le balcon neige, va ensuite rentrer dans la carte et c'est très désagréable pour lui d'être dans le hall. C'est une zone qui est ouverte, il peut être attaqué d'en haut, d'en face, il a pas forcément toutes les informations. Donc du coup il va très souvent se réfugier au plus rapidement dans la bibliothèque. Donc du coup il ne prendra pas le temps de vérifier s'il y a un capcan ou pas. Il faut bien comprendre en fait que les actions que vous allez réaliser vont provoquer des réactions chez l'adversaire, c'est normal, ils cherchent à contrer votre jeu. Par exemple, chose toute bête, si vous faites une exécution, il y a de très fortes chances que ce soit le moment où les roamers qui étaient cachés sur la carte ou qui étaient dans le bac choisissent le moment pour réapparaître. Alors c'est très évident mais comprendre et faire attention à ça vous permet de planifier vos actions. Par exemple, lors d'une exécution, lorsque j'ai des informations, je prévois littéralement ce que je vais faire à l'avance. Là où je vais viser, là où je vais préfire. Si je sais qu'il y en a un qui est à gauche et un qui est à droite, avant de rentrer dans la pièce, je sais que je vais engager celui qui est à gauche et je vais instantanément préfire celui de droite. Ça vous permet de gagner en fluidité, en rapidité. Par contre, n'essayez pas de faire des plans qui sont trop compliqués dans votre tête. Ça marche uniquement pour des micro actions de 10 secondes si vous savez exactement ce qu'il y a. Ne les faites pas également trop en avance ou alors vos informations ne seront plus à jour et c'est un peu stupide parce que ça ne marchera pas du tout. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de ne pas reproduire les erreurs. C'est quelque chose qui peut sembler idiot, mais l'un des gros blocages de beaucoup de personnes sur le game sense ou des choses comme ça, c'est qu'ils ne font pas attention aux erreurs qu'ils font. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils sont morts. À chaque mort, essayez toujours de vous dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a mené à ce que je suis mort ? » Parfois, ça peut être une erreur qui a été commise 20 secondes avant, une erreur de positionnement, voire même une minute avant. Et ça, c'est très important de réfléchir à comment vous aurez pu survivre dans cette situation-là ou comment vous aurez pu remporter cette situation-là. Et de vous aussi, ce qui est cool d'avoir, et pour reprendre les termes de Spoken, c'est un « répertoire de move ». C'est-à-dire d'avoir dans votre tête une collection des actions qui fonctionnent et des collections des actions qui ne fonctionnent pas. Celles-ci vont évoluer au fur et à mesure de la méta, c'est-à-dire que pendant une semaine, ça fonctionnera, ou pendant un mois, et au bout d'un mois, ça ne fonctionnera plus, il ne faudra plus le faire. Pensez toujours à ça. Ne reproduisez pas les actions qui ne marchent pas ou qui ne marchent rarement. Faites celles qui marchent bien. Si vous êtes à une ligne et que vous mourrez toujours sur cette ligne, ne jouez plus cette ligne-là. Ça veut dire que vous la prenez mal, vous le faites mal, ou alors tout simplement que ce n'est pas une ligne pour vous. Et un des plus gros échecs que vous puissiez faire, c'est les « ah, je le savais ». Lorsque vous mourrez et que vous dites « ah, je le savais », ça veut dire que vous avez correctement analysé la situation et que vous avez pris une décision qui était stupide, parce que justement, vous le saviez. Si vous avez une intuition que quelqu'un va arriver par le bac, alors prenez le bac. Ne restez pas focus à l'avant, ne faites pas quelque chose alors que vous avez ce sentiment-là que ça va vous arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct et c'est très important de l'écouter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de progresser. N'hésitez pas à donner votre retour, à me follow sur Twitter ou sur YouTube. Dites-vous bien pour le mot de la fin que le GameSense, au final, c'est qu'une histoire d'expérience. Plus vous jouerez, plus vous le développerez. Je suis prêt à la fin, c'est un peu pour la fin. J'en suis-jeu pour la fin? J'en suis-jeu pour la fin, c'est une fin, c'est l'année ? J'en suis-jeu pour la fin, c'est un ventre ? et là où est ce que tu es ? et là où est ce que tu es ? ils te guittent tu fucking